Une médaille de l'Assemblée nationale, j'avoue qu'avant d'être députée, je ne connaissais pas très bien, honnêtement. C'est une médaille qu'un député ou une députée donne à titre exceptionnel à une personne, un groupe, un regroupement, mais vraiment à titre exceptionnel. On ne remet pas chaque année des douzaines de médailles. Les mesures d'austérité, celles qu'on connaît particulièrement depuis deux ans, font mal à l'école publique. Font mal aux enseignantes et enseignants, rendent plus compliqué l'exercice d'un métier qui n'est pas toujours facile. Font mal aussi, je tiens à le souligner, aux enfants parmi tous nos enfants qui sont les plus vulnérables, aux enfants qui ont des défis particuliers et devant qui la seule chose intelligente qu'on trouve à faire comme gouvernement, c'est de couper tellement que finalement on donne moins de services à ces enfants-là. L'enjeu qui est défendu ici, c'est l'enjeu de la survie, mais moi je dirais aussi du développement de l'école publique. Il va falloir passer du mode survie au mode on aime notre école publique et on l'aime tellement qu'on veut la développer. Ça doit redevenir au Québec ce que ça a été dans les années 60 et 70, un joyau, un fleuron qu'on protège à tout prix parce que l'éducation, c'est tellement important. Ce que les parents du Québec sont en train de dire, c'est non à l'ignorance et oui à l'apprentissage. Moi, je fais partie des députés à l'Assemblée nationale qui considèrent que l'éducation, c'est un droit, un droit inaliénable pour tous les enfants du Québec. Et c'est à ce titre-là et avec un immense plaisir que je veux donc remettre la médaille de l'Assemblée nationale au mouvement « Je protège mon école publique ». Merci.